Et bonjour à tous et bienvenue sur Transport Fever 2, bienvenue sur la série Design 2 pour la suite, la suite de la série. Dans le dernier épisode, on s'est occupé de cette dernière gare finalement du parcours entre le Shelo et Mayenne. Cette gare maintenant donc Dark Lange avec sa structure un peu en demi-tranchée comme on l'avait dit, comme on l'avait fait finalement dans le dernier épisode. Bon alors c'était pas ce qui était prévu mais bon. Donc on se retrouve, on est par Dark Lange avec un petit passage d'AGC qui va passer puisque celui-là il ne s'arrête pas. Ça c'était donc le dernier épisode et aujourd'hui dans cet épisode écoutez on va pousser de l'autre côté. On a Mayenne de ce côté-ci avec ce magnifique demi-tour tout à fait catholique et parfait. Et donc on va pas en fait casser ça parce que c'est quand même de l'art. On va aller à l'opposé complet, il faudra aussi s'occuper de ça, se décorer cette partie-là. Même là d'ailleurs ça fait penser que j'ai toujours pas mis les poteaux de caténaire donc ça flotte très haut, très loin. Mais voilà donc aujourd'hui on va à l'opposé, on va à la gare du Shallow, notre ville custom finalement du Shallow et on va s'occuper de prolonger la ligne ici entre le Shallow et Aix-en-Provence. Petite distance, petite trotte, ça va pas être très compliqué, je vais pas faire des choses roucambolesques non plus. Mais c'est une liaison que je veux vraiment faire puisque c'est la liaison qui va donner accès au centre de fret de Orly. Et derrière ça veut dire qu'on pourra envoyer des trains de marchandises ici qui partiront, enfin des trains de marchandises qui partiront jusqu'ici. Et on aura possibilité de transférer des marchandises par le tunnel direct vers l'intérieur de la capitale pour après une redistribution. Pour l'instant cette redistribution elle est en camion, peut-être qu'à terme j'essaierai de trouver une technique avec un nouveau moyen de transport, enfin un nouveau, avec un moyen de transport autre que le camion, pour faire la distribution des marchandises dans ce que j'ai appelé toujours notre capitale, avec ces 4 villes pseudo-aéroportaires. Donc voilà en gros le programme de la vidéo. Alors là on a la LGV qui traîne ici, la LGV je vais pas y toucher, ça sera pour la suite, je dis ça mais il y a moyen que j'y touche. Il y a moyen que j'y touche juste pour l'emmener jusqu'à là où ça divergera parce que mon LGV elle va pas suivre, déjà elle tiendra pas la courbe ici mais du coup elle va couper, je vous dis de suite elle va couper là et elle va aller en direction de cette petite ville là qui est Toulouse. Donc voilà, on va prolonger aussi l'autoroute par la même occasion. L'autoroute qui va suivre tout du long exactement comme c'est déjà le cas ici et finalement c'est le cas jusqu'à là puisqu'à partir de là c'est plus l'autoroute, on est de retour en une nationale donc voilà tout simplement. Peut-être que d'ailleurs, non non j'avais dit que du coup là je laisserai en nationale tout du long et par contre je repasserai en autoroute à un moment probablement entre l'Andy Visio et Aubervillet il y aura une autoroute. Enfin il y aura une autoroute, ça ferait une 4 voies, une nationale, appelez-la comme vous voulez mais il y aura quelque chose d'un peu plus gros qu'une 2 voies comme ça. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on va partir, j'ai pas trop d'idées, c'est une épreuve, j'ai appelé ça une épreuve que je redoute un petit peu parce que comme je l'ai toujours dit, je rechigne et j'ai du mal à décorer mes lignes, vous voyez que là c'est toujours pas décoré en fait, je vous l'avais déjà dit mais j'ai refait le plan pour qu'il y ait quelque chose de sympa avec un moitié un mur de soutenement et compagnie. Mais je suis loin d'avoir décoré, moi ce que j'appelle décoré idéalement c'est vraiment avoir, enfin c'est vraiment être dans cet environnement là quoi. Et bon, après peut-être que je décore trop et que je pourrais décorer moins simplement mais j'avoue que je me suis habitué donc j'ai besoin de décorer, vous voyez, au moins de faire un truc comme ça pour que ça rende bien, je trouve. Laissez juste la voie comme ça, je trouve ça un tout petit peu pauvre. Donc voilà, écoutez, on part sur le timelapse, il y aura probablement quelques constructions notamment d'industrie, là j'ai une industrie mais que je ne vais pas garder intacte parce que j'ai déjà mon plastique à orly. Mais en gros je vais peut-être remplacer quelques industries, je parlais peut-être de faire une forêt ici, donc ça sera peut-être la bonne occasion. Et puis on verra après, peut-être même que je ferai un petit raccrochement du fret à quelque part, voilà, bon on verra. Écoutez, on part sur le timelapse, je vous donne rendez-vous probablement après, à la fin, pour débriefer. Écoutez, bon timelapse et c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Qui leur permettra de rejoindre la LGV Et enfin du coup le dernier truc qu'on a fait à la toute fin C'était ce bloc là Alors il a un peu changé Et on a une connexion là bizarre J'ai mis un bateau aussi Qui relie directement les deux Bon il est beaucoup trop gros faut que je télécharge un meilleur bateau plus petit Pourquoi j'ai fait ça ? Je l'ai déjà dit je pense Mais en fait Aix-en-Provence c'est un petit problème C'est que vous voyez que 1043 théoriquement 828 En fait Aix-en-Provence n'a pas la place Aix-en-Provence manque de place Et du coup je me suis dit Je vais lui proposer une extension ici Mais par contre j'ai pas moyen de lui donner un accès voiture Puisque faire un pont ici c'est un peu compliqué Parce que Je vais pas le faire parce que j'ai pas changé les ponts Oh non c'est nul ça Bon c'est pas grave Parce que du coup En fait on a pas de hauteur là Là c'est au niveau Du coup en fait pour garantir le passage des bateaux C'était pas évident Sans faire un truc un peu totalement dégueulasse Et récupérer ici une connexion Pour le coup je l'ai essayé Vous voyez même avec le plus petit Je l'ai essayé Il ne veut pas Je pourrais Si je voulais je pourrais récupérer Je pourrais modifier un peu cette intersection là Pour m'en sortir Mais c'était pas tellement ma volonté Voilà ça c'est un fixe bus qui veut avoir que l'ange Ils sont tous pleins Ils sont complètement bourrés à craquer Il y a une grosse demande Mais du coup ouais bah il y a ça Il y a ça Et je me suis dit bah ouais juste avec un bateau En lui mettant des routes J'ai même garni Là je lui ai donné un accès routier Pour voir La ville ne veut pas construire Pour l'instant Donc J'avoue que je suis un peu perplexe Je ne sais pas trop quoi faire Si Enfin je vois pas pourquoi Si ce n'est peut-être qu'on est en dehors du rayon Pour la ville Mais encore une fois Bah on est Enfin Ouais non pour moi on est pas totalement plus loin Donc est-ce que c'est vraiment juste la connexion routière Au sein de la ville Qui fait que ça marche pas Dans ce cas peut-être que je vais juste m'amuser à construire un pont En 2-2 Pour qu'ils construisent les premiers bâtiments Et dès qu'il y aura les premiers bâtiments Je pense que ça va débloquer la situation Mais voilà C'est ce qu'on a fait donc dans cet épisode Donc pour parler un petit peu d'essert J'ai mis pour l'instant deux trains sur cette ligne Un train qui fait le charbon Comme je vous l'ai déjà expliqué Et un autre train Qui apporte en fait le pétrole Je vous l'avais dit Le pétrole est importé Importé depuis ce point là J'aurais voulu mettre des bateaux Qui fassent un peu des allers-retours Malheureusement C'est pas tellement rentable Enfin c'est pas tellement faisable en fait non plus Parce que je peux pas mettre de port là Et puis bon Faire des bateaux Mettre un port là Et faire des bateaux Qui font juste l'aller-retour C'est pas très intéressant Donc j'ai mis juste une petite usine ici Usine qui produit 400 400 qui sont exportés Par là Et qui sont récupérés Par un train porte-container Qui relie Donc cette gare là A la gare de Satini Et à Satini On a un train Qui est celui-là Exactement Qui prend le relais Ce train prend le relais Il va charger Comme c'est le cas là Hop Il charge le pétrole brut Qu'il emmène jusqu'à ici Ou d'ailleurs Il emmène jusqu'à ici aussi en partie Puis il va Donc là Là il recharge le pétrole raffiné Avant de le ramener Le ramener ici Pardon Sur cette gare là Où le train Présentement Celui-ci S'occupe de prendre Le pétrole raffiné Et l'emmène jusqu'à Celui-là Il l'emmène jusqu'à Orly A notre usine De plastique Là-bas Bon ça bug J'ai rien chargé du tout Donc voilà C'est un peu le fonctionnement Mais j'essaierai Je pense à terme J'essaierai de vous faire une vidéo Comme j'avais fait sur la première série design Pour les passagers Faire un truc pour le fret Pour expliquer les centres de fret Et compagnie Et on fera la même chose Pour le passager Mais une fois qu'on aura Terminé En fait la map En tout cas terminé Les lignes principales Donc c'est à dire Qu'il nous manque encore Bah Toulouse Et Aubervilliers Voilà Aubervilliers l'individu Donc voilà Et donc dans le prochain épisode Je ne sais pas Je pense qu'on va peut-être Commencer à s'occuper De bon douffle Toulouse Peut-être qu'on va faire Toulouse directement Et on reliera doucement Les deux Ça pourrait être sympa Donc voilà On verra bien Écoutez Merci d'avoir regardé Cette vidéo Merci d'être passé J'espère qu'elle vous a plu Moi je vous donne rendez-vous Très bientôt La semaine prochaine Normalement pour la suite Peut-être un retour Des shorts On va voir Si je peux faire un petit truc Avec des spots À droite à gauche Et Bonne semaine Et merci d'avoir regardé Allez Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada